Mesdames et moiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live, les réactions. Nous sommes aujourd'hui le 20 mai 2022, toujours dans notre balade en Afrique du Sud, là où nous habitons, là où nous émettons. Nous voulons réagir sur l'actualité, donc vous connaissez bien que dans Réaction, nous réagissons sur l'actualité. Et c'est là depuis trois jours, vous ne cessez de me poser beaucoup de questions sur ce qui se passe exactement à Lubumbashi avec la conférence qu'a fait appeler les Katangais pour la réconciliation, une certaine réconciliation. On ne sait pas exactement de quelle réconciliation il s'agit ici, mais nous allons quand même répondre et donner mon point de vue sur la question. Donc vous aviez été nombré, vous me posez la question, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que les Katangais ne doivent pas se réunir ? Est-ce que les rencontres entre les politiciens sont-ils bénéfiques ? Tout ça, pourquoi Kabila et Katumbi ne peuvent pas se rencontrer ou bien se mettre ensemble pour combattre Tshisekedi ? Tout ça, ce sont des questions que vous avez posées et je me suis dit, je vais essayer un peu de répondre. Voilà, donc mon point de vue est celui-ci. Je suis toujours encore en train de constater que nous Congolais, nous restons dans le débat de caniveaux, donc dans le débat de personnes. Nous sommes en train de penser qu'il y aura encore un Mobutu qui doit venir mettre tout le monde d'accord. Non, nous ne sommes plus à ce temps-là, nous sommes au temps où nous devons mettre les idées en place et que les hommes puissent suivre ces idées-là et que les hommes puissent se retrouver dans ces idées-là. C'est comme ça que nous nous disons, les gens doivent se réunir ou bien se rencontrer pour discuter d'une certaine idéologie ou bien d'une démarche à appliquer qui pourra faire sortir notre pays dans ce devoir dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas là pour des positionnements de personnes. On ne peut pas aller dans le riz. On ne peut pas commencer à marcher pour supporter les hommes. Ça, ça nous dégrade toujours, ça nous remet dans le débat de 1950 ou bien 1960. Nous devons discuter maintenant sur le plan. Quelle est l'idéologie, quel est le planning que les gens peuvent se mettre d'accord en disant si nous avons le pouvoir aujourd'hui, voici ce que nous allons faire. Voici Congolais, ce qui nous divise, voici ce qui peut nous unir, voici la politique que nous allons mettre en place. Et que si les gens peuvent se mettre ensemble en se disant, par exemple, nous allons discuter sur comment est-ce que nous allons implémenter le fédéralisme, comment est-ce que nous pouvons implémenter le fédéralisme, quels sont les mécanismes que nous allons mettre en place pour que le fédéralisme soit implémenté. Je donne un exemple. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça... Je donne un exemple. Si les hommes peuvent se mettre d'accord en se disant, voilà la politique que nous sommes en train de faire ne marche pas parce que notre pays, avec cet unitarisme à outrance, fait vraiment en sorte que les gens, les aventuriers puissent arriver au pouvoir. Quel est le mécanisme que nous pouvons mettre ensemble et que nous pouvons nous mettre d'accord à ce que nous puissions implémenter lorsque nous avons le pouvoir ou bien que nous pouvons proposer même à nos amis ou bien aux Congolais pour qu'en soi, nous tous, nous puissions nous mettre tout autour de cet accord-là ou bien de cette idée-là, afin qu'il puisse être implémenté et que cela pourra peut-être aider notre pays à sortir de cet déboire dans lequel nous sommes. C'est ça, justement, en tout cas, l'idée que moi, je me disais. Si les Katangais peuvent se mettre d'accord pour discuter sur un plan en se disant ce ne sont pas les hommes qui manquent ou bien ce ne sont pas les hommes qui doivent toujours être, comment dirais-je, être à la tête de toutes les discussions parce que Katumbi et Kabila doivent se mettre ensemble. C'est Kabila qui est l'homme providentiel, c'est Katumbi qui est l'homme, tout ceci, tout ceci. Et que quand vous regardez dans l'intersectement, vous ne trouvez pas vraiment des gens qui ont des solutions au Congo. Vous vous dites, mais pourquoi ces hommes-là peuvent se mettre ensemble ? Ça ne produira absolument rien. Ils ne proposent rien. Et moi, je crois que le président Kabila, tout en n'étant pas arrivé dans ces conférences-là, je crois qu'il savait. Et tant un homme intelligent comme il est, en tout cas, moi, j'ai pressenti que non, ces messieurs, il ne peut pas aller se faire diminuer à Lubumbashi là-bas parce que ça produit à quoi ? Ça avance à quoi la République ? Ça avance à quoi la République ? Ça n'avance absolument à rien. Toutes ces conférences-là, pourquoi ça ne les verra pas le pays ? Parce qu'ils n'ont aucun sens. Ils n'ont pas de pouvoir. On ne les donne pas le pouvoir. Alors, notre chemin, c'est quoi ? Et dans toutes mes interventions, vous allez constater que je finis toujours, ou bien je fais la promotion de cette idée des états de lieux, des territoires. Nous avons absolument besoin de ces états de lieux, des territoires aujourd'hui. Ce sont ces genres de conférences que nous devons promouvoir en disant « Faisons les états de lieux, des territoires » afin que chaque territoire, les hommes et les femmes puissent se réunir pour élucider les grands problèmes qui se posent dans notre pays. C'est là que nous nous sommes dit qu'il faut marteler les choses. Le président Félix devrait se mettre à travailler cette idée-là en se disant « Les gens doivent se mettre ensemble ». Mais ils vont parler de quoi ? Ils vont parler de leur territoire. Ils vont parler d'une nouvelle façon de diriger le Congo qui pourront amener la paix, qui pourront amener la réconciliation nationale et qui amèneront le pays, le peuple congolais, à se faire sortir, à avoir un nouveau texte. Allons-nous continuer dans l'ignitarisme ? Allons-nous continuer dans le fédéralisme ? Allons-nous aller dans la décentralisation ? Quels sont les mécanismes que nous allons mettre en place qui favorisera la rétrocession du pouvoir à la base ? C'est ça, c'est ça qu'il nous faut. Nous ne devons pas nous comparer plutôt aux Français ou quoi que ce soit. Nous, ici, nous appelons, nous encourageons les états de lieux des territoires, les conférences qui réuniront les fils et filles de chaque territoire autour d'une table à discuter d'une nouvelle constitution. Pour ça, nous avions demandé à ce que le président de la République puisse proclamer un nouveau Congo. En disant, quand il faisait ce meeting-là en Europe, il devrait dire que voici mon mandat aujourd'hui, nous allons préparer une nouvelle République. Nous allons faire implémenter tout le monde à réfléchir comment allons-nous implémenter une nouvelle République. C'est là que nous attendions le président de la République. C'est là que nous attendions Félix. Nous ne l'attendions pas pour qu'il puisse construire le pont et tout ça. Parce que le paradigme, la façon dont le pays est, tout projet que Félix fera, ça ne fera que capoter, ça n'ira pas au bout. Ça ne bénéficiera pas au peuple congolais. Tout projet sera voué à l'échec. Dans ce paradigme actuel où tout le monde veut à ce qu'il puisse être président, tout le monde veut aussi briguer la magistrature suprême dans cette cacophonie afin de se remplir les poches. C'est pour cela que nous nous sommes dit. Pour sauver la République, coupons la poire en deux en disant nous allons réfléchir sur une nouvelle République où la corruption, où le favoritisme, où les discussions des hommes, où les hommes riches qui viendront acheter les gens doivent terminer. et que cela devra être discuté par les Congolais entre eux. C'est comme ça que nous avons proposé à ce que le président de la République puisse appeler une quatrième République en disant nous allons la préparer pendant cette mandature. Mais nous allons la préparer comment ? Par la fondation qui est la Constitution. Nous allons commencer à réfléchir sur la Constitution. C'est comme ça. D'autres personnes disent que non. Ça, c'est le débat de la nouvelle Constitution que le président devrait lancer. Oui, le débat. Mais les gens devront déjà réfléchir au niveau de chacun dans leurs entités en se disant voici nous avons maintenant le temps où ce que nous allons parler, c'est nous qui vont les appliquer. Et nous serons responsables. Donc, les états de lier des territoires devraient aboutir à l'appropriation du programme d'identification de la population. Les gens dans les territoires devront s'approprier, devront savoir quels sont les mécanismes qu'ils vont mettre en place pour identifier la population qui réside dans leurs entités. Ça devrait aboutir avec les états de lier de chaque territoire. Donc, c'est un peu comme ça que nous sommes dit au lieu de se perdre dans... Non, construisons les routes ici, construisons ceci là-bas, faisons les hôpitaux, tout ça. Nous allons nous embrouiller. Nous embrouiller. Allons-y à la fondation. Commençons à construire le pays par la fondation. Et la fondation, c'est quoi ? C'est la Constitution. Si à Okatanga, pour conclure, ça ne va pas donner quoi que ce soit, c'est parce qu'ils n'ont pas discuté sur le fondamental du territoire du Katanga. Ils n'ont pas discuté sur le fondamental. Qu'est-ce qui se passe au Katanga ? Qu'est-ce que le Katanga a ? Moi, je crois que c'était... D'autres personnes m'ont dit que non, ça doit être une conférence économique. Non. Les politiciens doivent se dire d'abord, voici les problèmes, voici où nous devrons être et comment nous devrons y aller. Ça, c'était un cadre extra institutionnel qui l'aurait été donné et qui peuvent se dire que non, nous allons discuter et amener ça peut-être dans le cadre maintenant des institutions. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont été là que pour discuter sur les hommes. Et ça ne nous avance à rien. Je pense qu'ils ont compris et que la prochaine fois, ils vont réfléchir en se disant nous n'allons pas discuter les hommes mais nous allons discuter du problème du Congo. Merci. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. C'était ça que j'avais pour vous aujourd'hui pour répondre un peu à toutes ces questions que vous m'aviez posées. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Au revoir.